Lui, c'est Octave. Octave est élève au lycée Malherbe. Chaque jour, il prend son vélo pour se rendre au lycée. Octave et sa famille ont adopté ce moyen de locomotion pratique, écologique et encouragé partout à Caen. De l'achat d'un deux-roues au déplacement de tracés sécurisés, en passant par l'installation de parkings à vélo, la ville favorise la mobilité douce. Boris, lui, a choisi de louer un vélo grâce au dispositif Véloloc. Véloloc, c'est 220 vélos classiques, 400 à assistance électrique, 5 vélos cargos et 7 vélos pliants. A l'heure actuelle, 113 km de pistes cyclables couvrent camps et offrent aux cyclistes de multiples destinations et itinéraires. L'électrique, c'est une des énergies décarbonées promues par la ville qui s'est dotée de bornes électriques pour les voitures des particuliers, des navettes électriques. Côté sécurité, des zones 30 km heure ont été pensées par la ville. A terme, l'objectif est d'atteindre 80% de rues en zone apaisée. Cyclistes ou piétons, chacun dispose de ses espaces pour se déplacer à Caen. Lola, la petite sœur d'Octave, se déplace elle à pied. Elle emprunte quotidiennement un des cinq chemins des écoliers qui relie son groupe scolaire à sa maison. Changer sa mobilité au quotidien est un geste significatif pour le climat. Caen s'engage pour le climat et la mobilité douce. Retrouvez toutes les actions menées par la ville de Caen en faveur du développement durable sur www.caen.fr La petite sœur d'Octave